Je m'appelle Nicolas Froissart, j'ai 48 ans et je suis aujourd'hui directeur général de l'association La Fresque du Climat. Mon parcours commence par des études de droit. Moi je suis juriste de formation, je fais 5 ans de droit. Je me suis un peu planté dans mon orientation, du coup j'ai fait autre chose après. J'ai fait une cinquième année de sociologie des organisations à Sciences Po et après il fallait bien travailler, donc j'ai fini par être recruté par une grande compagnie d'assurance. Mais ça ne me condamnait pas tout à fait, j'ai appris des choses dans cette entreprise et je crois que j'avais besoin de quelque chose de différent. Et j'ai rencontré le groupe SOS, qui aujourd'hui est l'un des principaux acteurs associatifs en France et au-delà. Par hasard, ma compagne qui est magistrate, démarrait la formation à l'école nationale de la magistrature et en fait à l'ENM, ils avaient au début de la formation un stage en dehors de l'institution judiciaire. Donc ça peut être une entreprise, ça peut être une administration ou une association et elle a fait son stage dans une des structures de l'organisation dans laquelle j'ai passé ensuite un peu plus de 20 ans. Donc il s'appelle le groupe SOS. Et donc elle a fait son stage pendant plusieurs mois dans un centre d'hébergement d'urgence pour Toxicomanes SDF à Paris, à Marx-Dormois, un quartier dans lequel on a vécu d'ailleurs aussi en famille pendant 18 ans. Et elle passe par cet établissement, elle rencontre le groupe SOS et c'est comme ça que je découvre cette structure et que je finis par y arriver, y passer un peu plus de 20 ans. J'ai rejoint le groupe SOS, donc c'était en 2000, parce que j'avais envie sans doute de dédier ma vie professionnelle à des causes d'intérêt général, on va dire ça comme ça. Et parce que j'avais senti aussi qu'il y avait une approche assez entrepreneuriale. Il y avait cette volonté de développer et d'avoir des projets qui fassent leur preuve. Et moi je crois beaucoup en ça, c'est-à-dire trouver du sens dans son job, mais aussi exercer des compétences, les développer. Et voilà, j'ai trouvé ça pendant plus de 20 ans au sein du groupe SOS. Quand je suis arrivé, on était 300 salariés. Donc quand je l'ai quitté en tant que salarié, il y a quelques temps, c'était plus de 20 000. Et voilà, et donc ça s'est beaucoup développé, beaucoup diversifié. Et voilà, j'ai essayé de contribuer à ça, j'ai fait plein de choses, beaucoup de communication, un peu de ressources humaines, un peu de système d'information, même à une époque. Pas mal passé de temps sur l'organisation du groupe, sur son développement, sur le terrain aussi. Sur les dernières années, j'ai passé pas mal de temps avec les personnes qui représentent le groupe au niveau départemental ou régional, qui impulsent des projets sur les territoires. et je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à côtoyer des professionnels, que ce soit dans le domaine social, médico-social, sanitaire, parce qu'il y a aussi des hôpitaux, les EHPAD, donc l'accompagnement du grand âge, qui est un énorme enjeu pour notre société. Mais aussi la culture, qui a été un gros sujet pour moi ces dernières années. La transition écologique, il y a eu une grande diversification. Et je dois dire que les professionnels et les bénévoles de terrain, oui, j'ai appris beaucoup de choses. Des gens extrêmement engagés, pas toujours reconnus à leur juste valeur, les travailleurs sociaux notamment. Il faut que notre société avance encore là-dessus et reconnaissent vraiment tout ce qu'apportent ces métiers essentiels, les premières lignes, qui sont, c'est vrai, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, mais qui sont aussi beaucoup dans les structures sociales, dans l'accompagnement et le soin de personnes en situation de handicap. Voilà, c'est des gens qui font un travail extraordinaire et il faut les soutenir davantage dans notre société, je pense. J'ai rejoint la fresque du climat il y a quelques mois. Je pense que j'avais sans doute envie d'évoluer. Voilà, ça faisait plus de 20 ans que j'étais dans la même structure. Donc, sans doute besoin de voir aussi d'autres organisations. Et puis, j'ai besoin, je pense, pour ma seconde partie de carrière, de travailler sur des initiatives qui changent les mentalités. Et la fresque du climat fait ça, puisque depuis plus de 5 ans, c'est un atelier qui s'est déployé partout en France et maintenant partout dans le monde, puisqu'elle est présente dans 157 pays. La France reste encore le pays dans lequel la fresque du climat se développe le plus fort, mais il y a des pays dans lesquels c'est en train de partir vite. Donc, c'est un atelier de 3 heures. C'est environ 7 personnes autour d'une table et d'un animateur ou d'une animatrice qui anime cette fresque. Et à partir d'un jeu de cartes, dans la première étape de cette fresque, on essaye, à partir des cartes, de travailler sur les liens entre les causes et les conséquences des règlements climatiques, de façon assez ludique, mais assez scientifique, puisque la fresque du climat repose beaucoup sur les rapports du GIEC. Donc, la littérature scientifique du GIEC est vraiment à la base de cet atelier. Et puis, au fur et à mesure de l'atelier, on se tourne vers ses émotions, vers les émotions des autres participants, parce qu'évidemment, on comprend mieux ce qui est en train de se passer et les conséquences aussi graves du dérèglement climatique. Mais il y a une phase aussi où on se met en mouvement. Comment, à partir des informations qu'on a obtenues pendant cette fresque, on peut changer ses comportements, peut-être essayer de faire changer les comportements de ses proches ou en tout cas sensibiliser autour de soi face à ces questions environnementales. Et donc, on sort en principe de la fresque avec l'envie de mener le combat et d'être en pointe sur les enjeux climatiques. L'objectif de la fresque du climat, c'est que le plus grand nombre possible de personnes comprennent réellement ce qui est en train de se passer autour du dérèglement climatique. C'est complexe, mais la grande force de cet atelier, c'est d'avoir réussi à vulgariser et à faire en sorte qu'en trois heures, on puisse comprendre vraiment les mécanismes du dérèglement climatique. Et que ça donne envie aussi à ces personnes-là, qu'on appelle les fresqués, de devenir fresqueurs, c'est-à-dire de se former à l'animation et de, pourquoi pas, organiser eux-mêmes des ateliers dans des festivals, dans des écoles, dans des mairies, dans leur entreprise, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui utilisent la fresque du climat. La fresque du climat, elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse à toutes les catégories de la population. Elle est très présente dans le monde de l'entreprise, mais dans tous les secteurs. Elle est présente dans des milieux populaires, par l'intermédiaire d'associations qui se saisissent de la fresque du climat. Il y a quelqu'un qui me racontait récemment qu'il va fresquer dans les prisons. Et que c'est des grands moments, en général, parce que les détenus ont l'impression d'avoir accès à un savoir que des personnes, parfois de très haut niveau, n'ont pas, ne veulent pas avoir. Et donc, voilà, il y a aussi l'idée de diffuser le plus largement un savoir qui, aujourd'hui, est accessible à toutes et tous. Mais, comme dans nos quotidiens, on reçoit beaucoup, beaucoup d'informations. Ce n'est pas toujours évident de comprendre vraiment profondément ce qui se passe au niveau du climat et les conséquences qui nous concernent aussi, là, toutes et tous. Les enfants aussi. Il y a beaucoup d'écoles qui accueillent la fresque du climat. Et puis, la France est maintenant 157 pays. Les pays développés, dits développés, évidemment, parce que c'est là où il y a un impact très important en termes de réduction des gaz à effet de serre. Mais on va aussi dans les pays, peut-être dit moins développés ou en voie de développement, parce que c'est sans doute moins à eux de faire l'effort, mais c'est eux qui vont aussi subir les conséquences. Et donc, c'est aussi leur donner les moyens de faire entendre leur voix, sans doute. S'il vous plaît. Des exemples concrets de ce que permet de faire la fresque du climat, c'est par exemple dans le monde de l'entreprise, c'est EDF, qui est une très grande entreprise, 200 000 salariés, et dans laquelle 80 000 salariés de l'entreprise ont déjà participé à un atelier de la fresque du climat, avec un modèle assez innovant. C'est-à-dire que dans ces entreprises-là, on forme des salariés de l'entreprise qui vont eux-mêmes après sensibiliser leurs collègues. Donc, il y a des centaines ou des milliers, peut-être même de salariés d'EDF qui, tout le long de l'année, sensibilisent leurs collègues pour qu'ils comprennent mieux les enjeux et que dans le cadre de leur travail, ils soient en capacité de mieux accompagner la transition environnementale de leur entreprise. On a beaucoup de personnes qui parfois partent vivre à l'étranger, donc des expats, et qui partent avec la fresque du climat sous le bras et qui commencent à développer dans les pays, parfois dans leur entreprise, mais rapidement aussi avec des collectivités, des communautés locales. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à avoir le développement de la fresque du climat dans 157 pays, avec un jeu qui a été traduit dans plus de 50 langues. En ce moment, il y a une fresqueuse qui est aux États-Unis et qui va traverser les États-Unis, ou en tout cas une partie des États-Unis en vélo, qui va s'arrêter dans des petites villes ou des communautés locales pour proposer des ateliers, dont la fresque du climat. Il y a plein de gens assez fantastiques dans cette communauté, qui est une communauté qui est lucide sur ce qui est en train de se passer, mais qui est aussi optimiste et engagée et qui fait plein de choses. La fresque du climat, elle existe depuis 2018. Elle a 5 ans. Elle a vraiment explosé avec le Covid où les gens avaient du temps. Et du coup, ils ont participé parfois à une fresque en visio. Ils se sont formés. Après, ils ont eux-mêmes organisé des fresques à distance. Donc, c'est depuis 2020 à 2021 que ça a véritablement explosé. Et donc, on a beaucoup, pendant ces années-là, l'équipe et la communauté, moi, je n'étais pas encore là, a beaucoup travaillé sur satisfaire toutes les demandes puisqu'il y a eu un vrai engouement autour de cet atelier et que beaucoup d'organisations, des collectivités, des entreprises ont souhaité déployer la fresque dans leurs organisations, auprès de leurs équipes. Et donc, aujourd'hui, on travaille plus sur la question de l'impact. C'est une réflexion, effectivement. sur l'après-fresque, comment on peut organiser et qu'on peut accompagner les entreprises, les organisations qui ont fait la fresque sur des projets qui leur permettent de continuer à se transformer. Pour nous, c'est un vrai sujet. Faire le lien peut-être aussi avec d'autres fresques et ateliers puisqu'il y a aujourd'hui une centaine de fresques qui s'inspirent de la fresque du climat, beaucoup sur des sujets environnementaux. de donnes, la fresque de la biodiversité, la fresque des déchets, la fresque océane, la fresque de l'eau, la fresque de l'économie circulaire, il y en a beaucoup. Des fresques sectorielles sur l'énergie, sur la construction. On a envie de travailler davantage avec ces ateliers peut-être pour proposer aussi aux organisations des parcours pour que leurs équipes, leurs comex, leurs dirigeants comprennent vraiment les problématiques qui sont celles de notre société aujourd'hui et qui concernent aussi leur entreprise. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont être impactées par le dérèglement climatique. C'est aussi comment je m'adapte à ça, comment j'adapte mon entreprise pour qu'elle résiste et puis peut-être qu'elle ait une activité qui soit davantage compatible avec les enjeux environnementaux. Et l'impact aujourd'hui, on le mesure essentiellement par le nombre de personnes qu'on fresque et par le nombre de fresqueurs. Il faudra sans doute aller plus loin, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre priorité, c'est que le plus grand nombre de personnes possibles comprennent ce qui se passe autour du climat. Donc on est vraiment sur de la sensibilisation. Et donc notre impact aujourd'hui, c'est plus d'un million 500 000 personnes sensibilisées en France et au-delà. Et 70 000 fresqueurs et fresqueuses, donc des personnes qui se sont formées à l'animation de l'atelier, dont certains le font de façon professionnelle, en étant rémunérés pour développer l'atelier dans des entreprises, par exemple. Et la majorité le font aussi bénévolement. Souvent, les fresqueurs pros sont aussi fresqueurs bénévoles. Et donc, il y a des communautés dans tous les pays dans lesquels on est présent. Il y a 100 référents internationaux et il y a 200 référents en France, donc un ou plusieurs référents par département où la fresque est présente. Et voilà, c'est notre impact. C'est ça, c'est un nombre de personnes qui comprend mieux les enjeux climatiques et qui va sans doute se mettre en action. C'est un nombre assez impressionnant de personnes qui m'ont dit ces dernières années, même avant que je pense rejoindre cette structure-là que la fresque du climat les avait changées, les avait transformées. Donc, certains changent de job, changent de métier, d'entreprise, vont créer un écolieux, vont arrêter de manger de la viande, vont arrêter de prendre l'avion. Voilà, les réactions sont diverses. Et pas chez tout le monde, il y a des gens chez qui l'effet est limité, donc on travaille aussi là-dessus. Comment on fait pour que l'atelier soit vraiment impactant pour le plus grand nombre ? La fresque du climat, l'atelier, c'est un peu un U, c'est-à-dire que dans la première phase, on descend un peu parce qu'on travaille beaucoup sur ce qui se passe en ce moment, sur les mécanismes du dérèglement climatique et ses conséquences. Et donc, ce n'est pas forcément toujours très gai, évidemment. il y a une période où on réalise encore davantage la gravité de la situation. Et puis après, dans la deuxième partie de l'atelier, on va plutôt se concentrer sur les solutions, que rien n'est foutu, qu'il y a des choses à faire et que ça commence par l'individu, par le citoyen. Et donc, c'est un moment aussi de mise en action, de mise en mouvement, de partage collectif. Et les gens, en général, partent plutôt avec le sourire, même s'ils ont appris des choses qui ne sont pas forcément rigolotes. Et après, nous, on travaille beaucoup sur cette question de l'éco-anxiété, sur le care, l'attention à notre équipe et à notre communauté. Donc voilà, c'est un axe aussi sur lequel on a envie de travailler encore davantage pour que ce soit très présent dans le parcours au sein de l'atelier, mais aussi dans le parcours des fresqueurs. Donc ces personnes qui veulent être un peu des leaders quelque part de la transition environnementale et que dans ce parcours qui les amène à devenir animateurs de la fresque du climat, il y ait aussi un accompagnement sur l'éco-anxiété, sur comment la gérer soi-même et comment accompagner aussi les personnes qui pourraient en souffrir. Donc c'est un axe très important. Pendant l'atelier de la fresque du climat, on parle du triomphe de l'inaction. C'est-à-dire que souvent, chacun se renvoie un peu la balle. Le citoyen renvoie la balle aux entreprises et à l'État et à l'État, Donc il faut que tout le monde avance en même temps et notamment que l'État, que les décideurs publics prennent leurs responsabilités. Et nous, on considère qu'ils, malheureusement, ils ont les informations mais ils n'ont pas toujours la compréhension profonde de ce qui se passe. Et donc, on a tendance à conseiller aux décideurs qu'ils soient économiques, publics, de participer à une fresque du climat parce que la fresque du climat, c'est vraiment un moment où on prend vraiment conscience de ce qui est en train de se passer. Et que ce n'est pas juste des informations mais c'est aussi un moment où on ressent des émotions qui sont assez fortes et c'est ça qui permet à un moment donné de se mettre en action et d'avoir envie de changer les choses. Il y a beaucoup de collectivités, même au sein de l'État, il y a des ateliers qui s'inspirent ou qui sont la fresque du climat et qui s'inspirent de la fresque du climat qui se déploient. Et puis oui, il y a beaucoup de collectivités qui proposent la fresque du climat à leurs équipes. Parfois en partenariat avec des collectivités comme c'était le cas à Lyon, on fait aussi des grands événements, des fresques géantes. Donc à Lyon, il y a quelques semaines, on avait au Palais des Sports plus de 1000 participants qui ont participé justement à une fresque géante. Donc il y avait plein de tables et donc plein de fresques du climat et d'autres fresques aussi. Mais voilà, c'est la communauté de la fresque du climat qui a porté cet événement et c'était en lien avec la collectivité parce qu'on a aussi besoin que les villes, que les départements, les régions nous aident à porter le plus loin possible cet atelier. La fresque du climat est financée aujourd'hui essentiellement par la vente de l'atelier à des entreprises ou des organisations de façon générale. Il y a deux modèles de déploiement de la fresque du climat. Un modèle qui est payant quand c'est dans le monde professionnel et un modèle qui est gratuit ou à prix libre pour le grand public. Donc quand on va faire des événements comme à Lyon, au Palais des Sports, comme dans des écoles, dans des mairies, dans des associations, voilà, c'est un modèle grand public où on ne demande pas d'argent. Donc voilà, c'est la partie entreprise qui finance l'ensemble de notre organisation et l'activité d'intérêt général qui est dédiée à sensibiliser le plus grand nombre en dehors du monde professionnel. L'équipe aujourd'hui, c'est un peu plus de 50 salariés. Et la communauté des 70 000 fresqueurs et fresqueuses est essentiellement une communauté bénévole. Donc les personnes qui se forment à l'animation sensibilisent partout le grand public et elles le font bénévolement. Et les personnes qui fresquent d'un point de vue professionnel sont très importantes pour notre communauté mais c'est une minorité en termes de nombre. Et ce qui est intéressant c'est que les fresqueurs professionnels, donc les fresqueurs qui déploient la fresque du climat dans le monde professionnel, font aussi beaucoup de choses bénévoles. C'est-à-dire que pour nous c'est important que les personnes qui organisent des ateliers dans les entreprises fassent aussi partie de la communauté qu'ils organisent des événements aussi bénévolement. Et ils le font souvent de façon très volontaire et positive et c'est un modèle qui est assez vertueux. Les défis de la fresque du climat c'est de continuer à sensibiliser le plus grand nombre possible de personnes. Donc de continuer à le faire dans les entreprises mais aussi de le faire de plus en plus aussi dans tous les milieux pour vraiment permettre à chacun de comprendre ce qu'il se passe. Et puis après l'internationalisation qui est évidemment parce qu'on ne peut pas changer les choses qu'avec la France. Donc c'est comment on développe plus vite. Voilà, on a déjà créé une structure en Suisse peut-être demain en Belgique, en Espagne, en Allemagne, les Etats-Unis aussi où il y a une super communauté, peut-être aussi en Chine. Enfin voilà, on est présent un peu partout. Donc pour nous un des objectifs c'est d'accompagner les communautés locales, les structurer, pourquoi pas créer une structure pour aller localement pour aller encore plus vite. En rejoignant la fresque du climat, je me suis dit qu'il fallait moi-même animer donc j'essaie de le faire régulièrement et de le faire dans des endroits différents. Voilà, j'aimerais bien un jour faire une fresque sur la tour Eiffel. j'ai échangé avec le directeur de la tour Eiffel il n'y a pas très longtemps, pourquoi pas dans un endroit aussi chouette à Lyon. Enfin voilà, j'ai envie d'incarner ce qu'est la fresque du climat, c'est-à-dire de créer ces moments d'échange et tourner vers l'avenir. de la tour Eiffel et tourner de la tour Eiffel 5 ici